C'est vrai qu'on est bien. En fait, j'ai dit que j'avais rencontré une personne en particulier parce qu'en fait, Jean, j'avais pensé à toi. J'avais pensé à toi et tu vois, je me suis réveillée ce matin et j'ai eu une vision. Tu m'as emmené en voyage, tout ça. Et j'ai tout écrit, j'ai tout écrit, j'ai tout mis dans cette malle ici. Oui. Que l'on découvrira peut-être tout à l'heure. Toutes nos histoires. C'est la fine, ça va t'intéresser. Ça parlait d'un voyage. Oui. Cargent. C'est vrai que t'es galant. Tu m'emmenais en voyage. Tu m'emmenais où au fait ? En Grèce. En Grèce ? J'espère que ça n'a rien à voir avec mon poids. Je vais me fâcher. Alors, en Grèce, c'était pas mal. C'est vrai, la destination idéale. Oui. J'aime bien la Grèce. Marily ? Quoi ? C'est quoi cette histoire de voyage en Grèce ? Oh ! Enfin Boris, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais non, rien. Boris, toi, je sors pour tout le monde de magie. Bravo. Quoi ? Si j'y m'ai compris, tu pars comme ça, en voyage en Grèce, avec Jean, c'est ça ? Oui. Voilà. Mais tu vois, c'est du ressenti. Je me sentais bien. Je fais un rêve merveilleux. Ouais, un rêve merveilleux, un ressenti. Moi, je veux bien. Une vision, Boris. Une vision. Oui, une vision. Dans ces cas-là, moi aussi, je peux avoir une vision. Parce que toi, tu pars en Grèce avec Jean. Eh bien, je t'en prie. Une vision, Boris. Non, mais je n'en avais même, tu vois. Quentin, je peux avoir un peu de lumière dans la salle, s'il te plaît ? Ah, oui. Non, mais bon, tant qu'à faire. Oh, oh là là. Tu vas avoir des problèmes, Jean. Non, 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 mais bon. T'es content ? Non, en fait, du coup, c'est ça, moi, ma vision, je l'ai aussi. C'est une jeune femme, souriante, agréable, charmante, jolie et tout. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça. Puis il y a une qui fait genre, je parle avec mon voisin pour ne pas se ré-sélectionner, par exemple. Il est fou ! Euh... Prenez-vous deux secondes, s'il vous plaît, comme ça, qu'on vous plaît bien. Voilà. Parce que je vais chercher une femme charmante, agréable, jolie, souriante. Est-ce que vous pouvez me désigner quelqu'un dans la salle qui t'aurait se convivre à ce moment-là ? Non, 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 non. Mais non, 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 non. Elle est pas faite. Elle est charmante. Elle est formidable. Non, 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 non. C'est vous. Ah oui. J'ai envie de partir en voyage avec vous. Sous un teneur d'applaudissements, c'est juste. Eh bien. Eh bien, c'est pas possible, moi. Eh bien, moi aussi. C'est pas possible, moi aussi. Eh bien, dis donc, tu vois des jolies femmes dans l'émission, toi. Exactement. Oui. En plein milieu, comme ça, c'est pratique. Enfin, Jean a dit, prenez la femme. Tu vois ? Ouais. C'est joli, hein, ça va. Moi, je le dis. Eh bien, voilà. Véronique, la foule, la foule, Véronique. Ah non, tu peux avoir un micro, Véronique. Non, on va se mettre pour la table, s'il n'y a pas de raison. Va voyons. Voilà. Très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il s'incruste un peu à tour, quand même. Non, mais il s'est super négacé. Trois ans. C'est pas vrai. Ah, non, mais bon. Marline a eu une vision. Oui. Un voyage. Ouais. Hein ? En Grèce. En Grèce. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Véronique. Oui. Nous aussi, on s'est fait un petit voyage, hein. Bien sûr, il n'y a pas de raison. On s'est fait un peu en profite seulement. Est-ce que vous pouvez dire à tout le monde, justement, la destination de ce voyage, comme ça, si vous pouviez partir. Bon, la Grèce, c'est bien, mais il faut faire un truc un peu... Comment ? Parlez bien dans la sucette, ouais. C'est bon, les yeux, les souvenirs, c'est pas vrai. C'est ici. Tahiti. Tahiti. Eh, voilà, ça, c'est une destination. C'est pour les danses, c'est pas vrai. Oui, c'est bien, Tahiti, c'est amouré. Et alors, attends, ce qu'il faut en plus, c'est que, non seulement le délai à Tahiti avec Véronique, mais en plus, on a choisi The Hotel. Bon, on a choisi vraiment le top du top. Et que j'étais là pourri à Tahiti. Non, 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 il y a des superbes hôtels. Et je suis sûre que Véronique, Véronique, je suis sûre que vous vous souvenez parfaitement, évidemment, de l'hôtel où nous sommes allés, dans cette petite escapade Tahitienne. Est-ce que vous pouvez nous donner, justement, le nom de l'hôtel ? On avait bien choisi, en plus, c'était un bel hôtel, c'était, allez-y, allez-y, voilà, faites preuve d'imagination, c'est le moment. Voilà, un bel hôtel, un truc un peu, voilà, quoi. Ah, vous avez le droit de, voilà. Ah, tu l'as ? Vous ciblez quoi votre imagination, l'hôtel ? Le paradis. L'hôtel ? L'hôtel du paradis. Ah, ouais, évidemment. Ah, voyons. Mais non, à Tahiti, c'est normal. Vous gênez pas, allez, à l'hôtel du paradis. Mais oui, très bien. Non, attends, on va leur envoyer un truc, là. Tu m'as dit la Grèce, là, mais à quel hôtel d'aller dans mon rêve, là ? Vas-y. Pas d'hôtel. Pas d'hôtel ? Tu vois, moi, là, 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 là. Moi, j'ai un hôtel, là. On serait toutes les filles, là, là. L'hôtel et, là. Ah, nous allons aller dans un hôtel, alors ? Non, sur un yacht et faire toutes les îles. Ah, dans un hôtel, sur un yacht et on va faire toutes les îles. Oui. Ah, parce qu'il y a beaucoup d'îles en Grèce. Un hôtel sur un yacht. Un hôtel sur un yacht. Et tu l'as, là, 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 là. Je n'ai jamais vu ça, moi, un hôtel sur un yacht. Ben, non, on va dormir quelque part, enfin. Dans un yacht. Dans un yacht. Dans un yacht. Dans un yacht. Ben, il va dormir dans un yacht. Il va dormir dans un yacht, écoute. Voilà, on a le paradis et le monde. Ce qu'il ne t'a pas dit, c'est qu'en fait, il voulait me faire voyager d'île en île. Parce qu'en fait, le soir, il m'a fait le grand jeu. Quoi, quoi, quoi ? Il t'a fait quoi ? Le grand jeu. Ah, ben voilà. Oui. Ah, il m'a offert un cadeau. Ah, ouais. Moi, j'ai encore un cadeau. Il m'a offert un cadeau, moi. Ouais. Tu m'as offert quoi ? Vous faites déjà ? Ouais. Il m'a offert un voyage, eh, on va repartir. Il m'a offert un voyage. Eh, c'est un petit balas, celui-là. Ah, mais donc, c'est ça. Il m'a offert un voyage, ou alors, vas-y, hein. Ça me jette pas. Le voyage en Grèce. Ah, il m'a offert un autre. On se tourne en Grèce, alors. Ouais. Il y a encore un peu d'aller et il y a un retour, en fait. C'est ça, parce que c'est bon. Bon, ben, on va faire un voyage en Grèce. On va retourner. C'est bien. On va vivre longtemps, heureux. Ouais, enfin, après, bon, c'est normal, quoi. Voyage en Grèce, on y va, on revient, on sort. Mais bon, ça, c'est un joli cadeau, je dis pas, je dis pas. Mais, il y aura une... Ah, oui. Quand on a fait notre petite escapade félicienne, le thème du paradis, les premiers soirs. On s'en souviendra toujours, c'était quoi. Et là, son mari, il est vénère. Tu peux le voir, je vais le faire. Et tu ne m'avais pas du nom. Non, mais, c'est vrai que... C'est une question. Moi aussi, je peux être généreux, pas forcément des voyages, un truc un peu plus original, peut-être, je sais pas. Le premier soir, là, hein, à Thaïsie... On a pas le saut en parachute. Non ! Ah non, plus ! T'as pas recommencé, quand même ! Ah ben, non, mais si, moi, je veux, voilà, je lui ai offert un saut en parachute. Non, non, mais il est très visible. J'ai eu ça l'année dernière. T'as eu une carte de fidélité, ou quoi ? Ah ben, t'étais trop contente de le faire, ton son parachute, là-haut ? Oui, c'était très bien. Regarde, Véronique, elle a adoré, regarde. Regarde un peu comme elle est contente, ça se voit. De toute façon, Véronique, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mesdames, mais les hommes sont pré-vi-sibles. Hein ? Ah ben, oui, mais tu vois, elle s'appuiesce. D'ailleurs, moi, j'ai un petit problème avec les hommes, hein. Rien à voir avec toi, Jean-Bé, donc, quand même, hein. Vous êtes tous pareils. D'ailleurs, j'ai pas dit, parce que j'ai écrit dans cette boîte, ce matin, en me réveillant, j'ai eu une vision, et je savais tout à propos de ce voyage, car les hommes, ben, vous êtes pré-visibles, c'est tout. Cette boîte-là ? Oui, celle-là, Boris. D'ailleurs, toi qui es si galant, tu peux pas me la décrocher ? Ouais, je veux dire, mais bon. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Donc là, tout ce qui s'est passé, Vas-y, Boris, que j'aime pas. Ça va, Boris ? Tranquille ! T'aurais peut-être besoin de ça, non ? Ah, c'est sympa, merci, c'est cool. T'en remercie. Bien sûr. Je t'en prie. Elle craint parce qu'elle a dit. Non, elle craint parce qu'elle est des talons, en fait. Il y en avait pas, Tahiti, machin. Non, non, mais bon, genre, oui, c'est ça, les talons, c'est ça, bien sûr. Mais en plus, je veux vous dire, c'est même pas, c'est fou, c'est vrai, je suis un peu. Mais dis-donc ! Eh, eh, non, mais tu me fais genre... Tu peux le décrocher, machin ? Non, non, en fait, personnellement, moi, c'est mon moment préféré du spectacle. J'aime bien quand c'est toi qui le fait. Ah, d'accord. Parce que je me dis, voilà, tant qu'à faire, c'est ta vision, donc c'est à toi, c'est à toi, je pense, d'aller chercher. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi c'est ton moment préféré. Ah si, moi j'adore, ça, c'est vraiment le moment que je préfère. Moi j'ai jamais compris, c'est l'heure, c'est ce moment. Ça ne va que du... Bah, mais dis-donc, au lieu de regarder la vue, là, on va aller chercher. Bon, et genre, ça va, c'est évident, ça, genre, je suis pas d'accord. On va aller chercher la clé, là. Je ne suis pas d'accord, là, donc, de quoi ? La clé, la clé, la clé. La clé, ah oui, c'est vrai, alors ce que je fais, par exemple, il me semble que Dominique a confié la clé à quelqu'un, ou quelqu'une, qui est... Voilà, est-ce que vous pouvez me faire passer la clé du regard, s'il vous plaît ? Voilà, passez-moi la clé du regard, la clé, j'ai regardé la clé, voilà, génial, merci beaucoup. Et la petite clé, elle est... Elle est là. Elle va pas faire disparaître, c'est bien. C'est bien. La clé de mon cœur, c'est bon. Et tiens, on va faire plus rien, tiens, Véronique, Jean, allez, venez, on va se lever, mettez-vous ici, juste en centre scène, voilà, et gardez bien les petits, les petites sucettes à la main, donc ça c'est bien. Alors c'est ça ta vision, depuis le début, dans... Il y avait ça ? Oui. D'accord. Bon, Véronique, il faut que je touche un regard, quand même. C'est ma surprise, ton magique à deux, ma vision. Vas-y, attrape de ma vie. Ça, voilà, allez-y, ça va, ouais, génial. Là, là, pas d'éléphant, cachez à l'intérieur, là. Je vais poser ça. C'est tous les jours comme ça. Ah, ouais. Et alors, et alors, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh, eh bien, parce que j'ai pris beaucoup, j'ai des bonnes prédictions. Oh là là, oui, ça c'est une vision, je peux vous dire. Vas-y, je vous laisse faire. Parce qu'il est en rouge, peut-être que ça serait bien que... Pour les filles, comme le rose. Voilà. Et puis, quand c'est bleu, c'est... Ah ben, ça, c'est pas trop les gens du tout. Allez, c'est... Qu'est-ce qu'il est écrit, alors ? En me réveillant ce matin, j'ai eu une vision. Je rencontrai un beau bras, prénommé Jean. Eh ? Tu dis Jean ? Qui, sur un coup de tête, va m'emmener en voyage en Grèce. Ouah ! Bien entendu. Alors, bien entendu, ouais. Cela n'a pas plu à Boris. Bah voyons. Ouais. Qui s'est tant pressé de séduire une belle créature, énommée Vérodite. Eh, quand même. Et ils sont partis à Tahiti. Ils sont partis, attends, ils sont partis à ? Tahiti. Tahiti, ouais. Dans l'hôtel du Panadou. Ouah ! Hé, franchement, elle est parmi. C'est beau, c'est beau. Du coup, quoi ? Du coup, avec Jean, nous avons décidé d'aller à l'hôtel. Sur un Yolos. Ouah ! C'est beau. Le séjour a super bien commencé et a offert un autre voyage. Alors que Boris a offert à Véronique un saut au parachute. Ouah ! Enfin même, si tout cela semblait bien réel, ce n'était qu'un réel. Car finalement, c'est Jean et Véronique qui sont partis ensemble. Ouah ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501